Salut à tous, alors on se plaît à dire que depuis 1991, les constructeurs français n'importent plus de voitures aux Etats-Unis. C'est pas tout à fait vrai, on a encore un constructeur français qui importe, mais on en parlera en fin de vidéo. Donc le premier essai officiel d'un constructeur d'importer des voitures aux Etats-Unis, c'est Citroën, juste après la Seconde Guerre Mondiale. Bon, pour être tout à fait transparent, il y a eu quelques essais avant la Seconde Guerre Mondiale, mais c'était plutôt des imports individuels, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une marque qui importait en masse des véhicules comme Citroën l'a fait, donc comme je le disais, juste après la Seconde Guerre Mondiale, où ils ont envoyé 20 tractions, 11 et 15, sur le port de New York, histoire de pouvoir être vendues. On se rend compte qu'il n'y a que 2 ou 3 de ces 20 tractions qui sont effectivement sorties du port, c'est-à-dire que toutes les autres ont simplement pourri sur le port, faute d'une organisation très aléatoire, et du coup des frais de douane qui se sont accumulés jusqu'à simplement dépasser le prix de vente des voitures. Donc c'était plus rentable de les faire sortir, elles sont simplement pourries sur le port. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui est advenu de cette vingtaine de voitures, puisque je n'ai trouvé aucune photo sur Internet. Ce n'était vraiment pas un essai fructueux, et pourtant Citroën essaie encore en apportant la Citroën DS dans les années 50, et là ça marche un peu mieux, surtout à New York, où la marque a son siège social américain. Certains New Yorkais recherchent ce genre de voitures différentes. En effet, il faut imaginer cette Citroën DS dans un milieu complètement rempli de voitures américaines, donc là c'est une voiture qui est vraiment différente, et ça peut être intéressant pour les gens qui veulent se différencier un peu. D'ailleurs, il y a une déesse blanche dans le film Scarface. Le film se passe dans les années 70, mais on imagine assez bien le décalage avec les voitures de l'époque. Nous savons que c'est une véritable déesse américaine, puisqu'elle n'a pas les vitres sur les phares, et le système de feu directionnel a été supprimé. Les normes américaines ne permettent pas ce genre d'équipement à l'époque, et on va d'ailleurs voir que pratiquement tous les modèles importés aux Etats-Unis, tous les modèles français importés aux Etats-Unis, ont des modifications esthétiques qui altèrent vraiment pas mal le physique de la voiture. Bon, la déesse dans Scarface n'est pas la seule déesse à apparaître dans le cinéma américain. Bon, je vous passe la déesse du mentaliste, parce que de 1, tout le monde connaît l'histoire, et de 2, ce n'est pas toujours une version américaine qu'ils ont, puisque si on regarde bien, sur certains plans, il y a des vitres sur les phares. Donc ça sera un modèle importé d'Europe, c'est moins intéressant pour nous. Par contre, là où des déesses ont été utilisées dans un film, c'est dans Retour vers le futur. Alors là, vous allez me demander, mais à quel moment, dans Retour vers le futur, il y a des déesses ? Eh bien, c'est dans Retour vers le futur numéro 2. Elles sont pas mal modifiées, mais elles sont là. Elles ont été choisies pour leur look futuriste, et elles servent de taxi dans le film. Bon, en même temps, il faut se rappeler que la voiture héroïne du film, la DMC DeLorean, était elle-même propulsée par un moteur bien de chez nous. Le V6 PRV, donc développé par Peugeot, Renault et Volvo. Bon, l'histoire de la DeLorean, ça pourrait faire une vidéo entière, et c'est pas le sujet de celle-ci, donc on passe. Par contre, en parlant de taxi, est-ce que vous saviez que les 504 et les 505 ont été des taxis officiels non-yorkais ? Bon, en même temps, c'est le choix logique. En termes de crise pétrolière, autant prendre un petit diesel qui consomme beaucoup moins que les gros V8 américains de l'époque, pour comparaison, une 505 qui consomme du 9,0 litres au 100 de diesel, quand un V8 Ford ou Chevrolet consomme entre 15 et 20 litres d'essence. Bon, la Peugeot 505 sera reconnue comme non seulement une voiture très économique, mais en plus très fiable par les conducteurs de taxi. C'est en tout 1200 taxis qui seront livrés par Peugeot, 600 pour New York et 600 pour Los Angeles. Il y aurait même eu quelques états qui auraient commandé les 505 en tant que voiture de police, mais je n'ai trouvé absolument aucune photo, donc c'est peut-être une rumeur, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc la 505 est vraiment un bon coup pour Peugeot, qui a un véritable succès, surtout sur la côte Est, dans les milieux aisés, les intellectuels, les professions libérales, etc., qui veulent une voiture un peu différente, un peu différente notamment par rapport aux véhicules vendus par les marques américaines, mais qui ne veulent pas tomber dans le cliché de la voiture allemande. Donc ça va être des clients Volvo, des clients Saab, qui vont acheter une 505 pour être un peu différent. Bon, en cadeau, deux petites photos d'une 505 prises lors d'un voyage en Californie en 2014. On remarque encore une fois pas mal de différences esthétiques avec les 505 françaises, notamment les phares, les gros pare-chocs. Peugeot vendra en tout 50 505 aux Etats-Unis. Donc c'est quand même une belle réussite pour Peugeot. Et c'est un des plus gros succès français aux Etats-Unis. Peugeot va tenter de continuer l'aventure et de surfer sur le succès de la 505 en proposant la 405 sur le marché US. Alors une 405 qui vous aurait rendu un peu jaloux à l'époque d'ailleurs. Tout le monde a vu les 405 que nous avions en France. Et bien aux USA, ils avaient accès à une version un peu différente. Une 405 Mi-16, intérieur cuir avec réglage électrique, climautomatique, régulateur de vitesse, 4 vitres électriques, toit au vent électrique, verrouillage centralisé, direction assistée. Il y avait même un système de ceinture automatique qui est un petit peu étrange. Je vous laisse regarder. En gros, c'était vraiment de très jolies voitures et très bien équipées. Alors il y a quelques Mi-16 américaines qui roulent en France. Ce sont des voitures qui ont été réimportées ou tout simplement qui n'ont jamais été exportées par Peugeot. On peut les reconnaître grâce à leur gros pare-choc spécifique de la version US. Si vous en voyez une, prenez-le en photo car c'est quand même pas mal rare. Malheureusement, la 405 est moins adaptée au marché US que la 505. Du coup, ça va être un échec commercial et Peugeot décidera juste après de quitter définitivement les Etats-Unis. Donc en 1991. Dans la vidéo sur les voitures françaises à l'étranger, j'avais fini la vidéo en annonçant la Renault Le Car. Parce que je suis un peu fan de cette voiture. C'est donc l'essai de Renault de rentrer sur le marché US. Et ils n'ont pas aimé beaucoup. En fait, le but c'était de surfer sur la vague de la crise pétrolière en gros dans les années 70. Un peu comme ce qu'a fait la Peugeot 505. Le but était de proposer aux USA une voiture plus économique que les propositions américaines. Autant le design de la Renault 5 avait bien marché en Europe, autant aux US, ils n'ont pas aimé. Mais pourtant, Renault avait pas mal américanisé sa 5. Les feux régulation américaine, une déco spécifique, des équipements en plus. Autant on croise encore quelques 505 aux USA, autant des Renault Le Car encore en état de rouler. C'est pratiquement introuvable. Elles ont toutes été bouffées par la rouille. Il y a quelques vrais Le Car en France. Il faut faire attention à ne pas confondre ça avec la Renault 5 édition Le Car. qui, elle, n'était qu'une Renault 5 française déguisée en Renault Le Car pour fêter un peu le fait d'être rentrée sur le marché US. Il faut dire que Renault a quand même importé quelques bagnoles assez cool aux US. Enfin, je dis importées, mais certaines ont été construites sur place. Comme la Renault Encore, qui est simplement une Renault 11 en version US. Il y a également eu la très élégante Renault Alliance, qui en réalité est une Renault 9. Ils ont même eu le droit à une Encore GTA, une version sportive, disponible uniquement en deux portes et en cabriolet. Elle sera vendue à 3500 exemplaires en cours de l'année 1987. D'ailleurs, en parlant de GTA, je ne peux absolument pas passer sous silence le cuisant échec de l'Alpine GTA. Renault Alpine voulait importer aux US la version V6 Turbo que tout le monde connaît sous le nom de GTA. Donc, il y a 180 millions de francs de l'époque qui ont été injectés dans le projet afin de créer une GTA aux normes US. C'est-à-dire les feux escamotables, les pare-chocs spécifiques, le troisième feux stop, enfin la totale. Finalement, le projet est abandonné, mais Alpine aura tout de même eu le temps de produire 21 Alpine GTA US. 12 seront vendues en toute discrétion à des clients Alpine en Europe uniquement. Deux sont toujours chez Alpine et les autres auront servi de mulet pour créer la A610, qui d'ailleurs a quelques points de design qui ressemblent beaucoup à l'A310 GTA version US. Donc, on sent qu'il y avait quand même quelque chose à ce niveau-là. Anecdote intéressante, il y a un seul modèle de GTA US qui a fini vraiment aux USA, qui a été importé par un Américain aux US. Donc, il n'y en a finalement qu'une seule qui est arrivée à son destin final. C'est un peu triste. Il y a également eu la Renault 1er qui était également construite aux US, qui a également été vendue sous la marque Eagle 1er, qui n'est autre en fait qu'une Renault 25 rebadgée et pas mal modifiée. Notamment au niveau de la planche de bord, de façon à pouvoir proposer une option 6 places avec banquette à l'avant. Et la partie du coffre qui est rallongée pour correspondre au marché US. En 1989, la première est également déclinée en Dodge Monaco. Lui, Dodge a vendu une voiture produite par la France aux Etats-Unis. Et si je vous disais que c'est toujours le cas à l'heure actuelle, il y a toujours Dodge qui vend un véhicule français sur le sol américain. Si on va sur le site des véhicules utilitaires de Dodge, on tombe sur ce véhicule. C'est un Dodge Ram Pro Master. Vous le reconnaissez ? Eh oui, c'est notre bon vieux Citroën Jumper ou Peugeot Boxer en dessous. C'est selon, c'est le choix en fait, c'est pratiquement le même véhicule. Si Dodge peut vendre ce véhicule, c'est parce que ce n'est pas que un Jumper ou un Boxer, mais c'est aussi un Fiat Ducato. Il faut savoir que Fiat et Dodge font tous les deux parties du groupe FCA. Et du coup, ça leur permet de vendre ce véhicule aux Etats-Unis. Alors, c'est une motorisation et c'est un train Dodge, mais ça reste une carrosserie bien française, puisque c'est sorti des studio design de Peugeot et Citroën, même si les véhicules sont construits en Italie. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant pour une prochaine vidéo de parler de quelle marque appartient à qui et aussi les petites histoires de quelques magouilles de rebadjage que cela permet. Je pense que ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ah oui, j'ai failli oublier. Je voulais parler de la seule marque française à encore importer ses voitures aux Etats-Unis. Et cette marque, c'est Bugatti. Notamment avec la Bugatti Chiron, qui du coup, pour respecter les normes anti-collision américaine, se retrouve avec ses horribles pare-chocs arrière que je pense que chaque propriétaire s'empressera de retirer, mais tout de suite, à la livraison de la voiture. Bon, sur ce, cette vidéo est finie. Je suis vraiment content que vous l'ayez suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu au moins autant que la prochaine. Si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je sais que certains veulent voir les voitures de marques européennes que l'on retrouve uniquement à l'étranger, notamment les Allemandes. Il y en a plein. Il y a de quoi faire une vidéo. Donc, si vous voulez quelque chose là-dessus, on peut le faire. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501